Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour être sûr et certain de ne rien rater du meilleur de l'actu, pensez à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, regardez-moi ça, on est presque 10 000, donc je ne veux pas le savoir, vous êtes en moyenne 1500 à voir les vidéos tous les jours. Il faut au moins qu'il y en ait 10% qui ramènent un pote, un ami, sa grand-mère, un animal de compagnie, je ne sais pas, mais on veut franchir la barre des 10 000 abonnés avant demain, je compte sur vous, oui sur vous, merci beaucoup. Et aujourd'hui, la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec un projet que j'affectionne particulièrement, ce projet c'est Dogami, ça fait très longtemps que je suis ce projet, dites-vous c'est sorti en 2021, ils ont traversé tout BeerMarket, ils ont continué à proposer des choses à leurs commues, à la base en fait ce projet qui était juste entre guillemets un Tamagotchi version chien sur la blockchain Tezos, et bien en fait c'est devenu un très gros truc, ça s'est cross-chainisé, maintenant c'est aussi dispo sur Polygon, ils ont bien évidemment des NFT qui sont ici, également aussi un token, mais surtout je vous en parle aujourd'hui car ils sortent un tout nouveau mode gratuit ouvert à tous, qui s'appelle la Dogami Academy, il y a un immense tournoi avec 450 000 dollars à la clé, je vous montre ça directement, mais ce qu'il faut retenir c'est surtout une chose, c'est que ça a commencé hier, donc c'est encore très early, je le redis c'est dispo pour tout le monde, c'est gratuit, vous avez du 19 au 29 mars pour grimper le leaderboard, et en fait les 2000 meilleurs seront qualifiés pour la phase suivante, et la dernière phase qui aura lieu du 9 au 16 avril, il y aura 50 000 dollars à la clé, nous serons alors 4000 à se disputer cette phase finale, donc vous l'avez compris, c'est 2000 du leaderboard parmi les meilleurs, ce qu'on peut faire maintenant en fait gratuitement, 1000 personnes prises dans les bêta-testers de la Dogami Academy, et 1000 autres personnes via les partenariats divers et variés que Dogami propose. Chacune de ces 4000 personnes qualifiées pourra minter gratuitement, entre le 3 et le 8 avril, à NFT Dogami, d'une valeur de 100 dollars au prêt actuel, ça fait donc 4000 x 100, 400 000 dollars, plus les 50 000 dollars de la phase finale, ça fait donc bien 450 000 dollars pour cet événement Dogami. Ce mint se passera sur OpenSea, et de façon en tant que partenaire et joueur, parce que je joue au jeu, je vous redirai bien sûr les dates au fur et à mesure, mais voilà, retenez que c'est un projet que je kiffe grave, et donc quoi de mieux que de vous montrer directement comment on y joue. Voilà, alors j'ai connecté mon PC à mon téléphone pour vous montrer, vous commencez en fait avec deux chiens, donc deux chiens gratuits, je le répète, suivant les races que vous choisissez, vous aurez différentes caractéristiques, j'ai pas le temps de vous faire du coup un review complet de tout le jeu, mais vraiment testez, essayez par vous-même, vous aurez tous les liens en description, l'idée en fait ça va être de booster notre chien pour qu'il ait les meilleures caractéristiques, par exemple en vélocité, en nage, en saut, etc. Et en fait on a des courses à faire qui vont se jouer en automatique, un peu comme Pegaxi pour ceux qui se rappellent à l'ancienne, et suivant en fait les caractéristiques de notre chien, et quand est-ce qu'on va activer les pouvoirs, et bien en fait on finira à la première ou à la dernière place, la sixième place. En faisant les courses et suivant à quelle place vous allez terminer, vous allez gagner deux choses, la première c'est l'étoile violette en haut à gauche, qui permet en fait d'acheter soit des aliments pour en fait avoir un boost pendant la course, ou carrément en fait mieux s'entraîner, et justement en fait avec ces étoiles on peut aussi s'entraîner, et en fait ça améliore définitivement une capacité au choix de notre chien. La seconde chose que vous allez gagner, c'est ce qu'on voit en haut au milieu, c'est l'XP, on voit que mon Rabitoum, c'est le nom que je lui ai donné, est du coup niveau 3, est presque niveau 4, et en fait quand vous passez à un niveau, vous pouvez débloquer différents sorts, sachez également que les actions en jeu coûtent de l'énergie, on gagne un d'énergie toutes les 6 minutes, et une course coûte 10 énergies à faire. Dernière chose, surveillez bien l'onglet Event, parce qu'il y aura des événements en fait réguliers, avec donc des récompenses aussi spéciales par rapport à ça. Allez sans transition, je vais faire une course pour vous montrer, donc je fais play, j'ai assez d'énergie pour le faire, j'ai 80 d'énergie, on voit ici du coup une preview de la course qui va arriver, il y a beaucoup de bleu, donc de l'eau, il y a aussi beaucoup de jaune, ce que je vais faire du coup moi c'est que je vais prendre en fait un boost par rapport à l'eau, pour avoir du coup 20% de plus, je trouve que c'est assez worth de le faire, c'est assez efficace de le faire. Alors avec ce chien actuellement j'ai 3 pouvoirs, j'ai le pouvoir vert qui booste on va dire l'équilibre, j'ai un pouvoir du coup hybride entre le jaune et le violet, que du coup je vais sélectionner, on peut prendre 2 pouvoirs du coup par course, et j'ai un pouvoir orange pour le saut, malheureusement il n'y a pas d'orange sur cette course, donc c'est pas grave, je vais essayer de faire du coup peut-être un top 3 au mieux, on va voir j'espère, évidemment aussi une notion d'aléatoire, suivant la course sur laquelle on tombe, et le chien qu'on a boosté, donc c'est parti du coup la course se joue à 6 rappelez-vous, et donc moi là je voudrais juste appuyer en fait sur mes boost, d'ailleurs du coup je fais directement, je présectionne du coup mon premier boost, parce qu'il dure pas trop trop longtemps, d'ailleurs j'aurais peut-être pu l'utiliser un peu mieux, bon c'est pas grave, et donc là juste à regarder, comment se déroule la course, et j'espère finir 3ème, là du coup je suis boosté dans l'eau comme je disais, donc peut-être que je peux finir 3ème, ça semble bien parti, 3ème parfait, voilà c'est exactement ce que je voulais, donc nickel, du coup par rapport à mon résultat ici, et bien je gagne donc de l'XP, et donc de l'étoile orange, pardon orange n'importe quoi, de l'étoile violette comme je disais, en plus je passe niveau 4, donc c'est parfait, je débloque mon niveau pouvoir, qui me permet du coup de nager mieux, également aussi le rouge, c'est de pousser des objets un peu plus vite, donc plutôt cool, et donc les stars que je gagne, les stars violettes, allez c'est parti, je vous montre une seconde course, et cette fois-ci avec mon chien principal, puisque en effet je me sers en fait du premier, pour booster à mort le second, donc a priori il est bien meilleur, cette course-ci en preview, on voit qu'il y a beaucoup de rouge, on voit qu'il y a aussi un peu violet, un peu de vert, je vais acheter directement du coup un petit boost, dans le magasin ici, et ensuite au niveau des pouvoirs, je vais prendre ce pouvoir violet du coup directement, et le pouvoir du coup rouge et vert, pouvoir hybride, que j'activerai du coup dans la zone rouge, qui se trouve dès le début du jeu, quasiment au début du jeu, alors j'essaie de me concentrer un peu quand même, du coup, allez c'est parti, directement, le saut j'ai rien, c'est pas grave, ça du coup on boost, tac, on peut pousser, donc là je suis boosté, et l'équilibre, parfait aussi, voilà, et oh là là, je crois que j'ai fait n'importe quoi, oh, j'ai fait n'importe quoi, bon ça va, je finis le troisième, c'est pas si pire, c'est pas si pire, bref, allez juste pour finir, je vous montre quand même rapidement du coup, là je gagne mon XP, du coup je passe niveau 4 aussi, nouveau pouvoir, c'est parfait, les stars, je vous montre rapido ceci, comment on entraîne son chien, donc en fait on va dans training directement ici, pour faire un entraînement, il faut 200 étoiles violettes, et un d'énergie, moi à ce moment j'améliore la vélocité, pareil aussi, je veux aussi acheter du coup un petit boost, parce qu'en fait il y a une notion d'aléatoire, et je ne veux pas en fait, bah du coup me chier dessus, et donc avoir juste une seule étoile, là du coup je fais train, c'est un truc aléatoire, automatique, ça prend deux secondes, et on espère en fait avoir 5 étoiles, ça va entre 1 et 5, sachant qu'en fait plus on a d'étoiles, et plus en fait la caractéristique est boostée, là j'ai fait un great, donc c'est parfait du coup, je gagne beaucoup de vélocité, dans ma barre d'XP entre guillemets, et du coup ça me fait 1 en plus, voilà j'espère que vous avez apprécié l'explication et la démo, également aussi aller consulter le white paper, pour bien prendre connaissance des règles, et du fonctionnement du jeu, j'espère vous retrouver en phase finale le 9 avril, à bientôt sur Dogami. Allez comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT, et est-ce qu'on serait pas sur le début de la remontada, je ne sais pas, mais du coup les cryptos ont chuté, où vont les liquidités, je ne sais pas, mais une partie semble se déverser dans le marché NFT, pour notre plus grand plaisir, donc ça fait du bien, pour l'instant tout de même, on reste sur un bootchip index à 4000 ETH de market cap, donc je vous le rappelle, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT, les plus capitalisées sur Ethereum, sentiment de marché à 54, et des volumes depuis hier à 37,9 millions, donc encore assez léger, le focus est bien sûr encore et toujours sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinal, d'ailleurs on en parle après, le top 3 des NFT qu'on fait le plus de volume depuis hier, sont en 1, Runestone, donc sur Bitcoin évidemment, avec un floor price à 0,056, assez incroyable, une supply à 112 000 NFT, avoir un floor price aussi élevé, un prix plancher aussi élevé, c'est juste fou, en seconde position, on a None Monkeys, qui est remonté encore une fois, à 0,753 Bitcoin, et en troisième position, on a MadLads, qui baisse lui à 154 sols, alors que pourtant, le marché NFT sur Solana et sur Ethereum, est en train de remonter, et écoutez-moi bien, la meilleure vente NFT depuis hier, c'est un NFT du précurseur des play to earn, du jeu Axe Infinity, c'est un land en fait, un Genesis Plot, qui a été vendu à 184 000 dollars. Je vous le disais en intro, la tendance NFT sur Bitcoin, ce qu'on appelle les NFT ordinales, cartonne toujours autant, et actuellement, on a surtout un projet, qui fait beaucoup parler, j'en ai parlé plusieurs fois, je reparle encore aujourd'hui, c'est le projet Runestone, qui à la base, rappelez-vous, était un airdrop, donc un truc gratuit, avec 112 000 NFT, et malgré ça, en fait, il y a un floor price, un prix plancher, à 0,052 Bitcoin, donc en gros, entre 3 000 et 3 500 dollars, donc c'est juste complètement fou, et en plus, c'est a priori pas prêt de s'arrêter, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a plein de projets qui sont en train de promettre des airdrops, holders donc de NFT Runestone, par exemple, le projet BTC Machine, qui est une sorte en fait de MMORPG sur Bitcoin, a promis donc le plus gros airdrop de toute l'histoire du Bitcoin, sachez que les frais sur Bitcoin sont quand même assez élevés, donc ça coûte quand même très très cher de airdropper comme ça, des NFT sur Bitcoin, à plus de 100 000 personnes, et a priori, c'est ce qu'ils vont faire, dernièrement aussi, on avait l'influenceur Trevor, qui est très connu dans l'écosystème Bitcoin ordinal, qui avait fait une open édition, c'est-à-dire entre guillemets, un mint ouvert justement à tous les holders de Runestone, et de trois autres très sur le volet, pendant un certain laps de temps, ça a bien marché aussi, bref, vraiment Bitcoin, ça cartonne, et je vous le rappelle, un des mint les plus hypés du moment sur Bitcoin, c'est ce projet, le projet Inc, pour ma part, j'ai toujours pas réussi à avoir une whatlist, même si ça fait trois mois que je suis le projet, mais voilà, si jamais vous arrivez à avoir une whatlist sur ce projet, franchement, ça vaut de l'or, et après bien sûr, je rappelle aussi que la grosse tendance côté Bitcoin, ce sera tout ce qui est narratif rune, qui va arriver en même temps que le halving, j'en parle régulièrement, et je continuerai bien sûr à en parler, ensuite, on a eu un truc assez extraordinaire, alors je pense que quand vous verrez la vidéo, il sera trop tard, mais en fait, on a le célèbre artiste Xcopy, qui est vraiment un monument dans le monde de l'art NFT, ce mec a vendu plusieurs oeuvres en fait, à des millions de dollars, vraiment, il est très connu, il est très hypé, il est très renommé, et donc là, en fait, il a fait carrément une open édition, donc également aussi un mint ouvert à tous pendant 24 heures, j'en ai parlé ce matin sur Twitter, et également aussi tout à l'heure dans mon Discord, qui je le répète, est gratuit et ouvert à tous, donc d'où l'importance aussi de me suivre sur d'autres réseaux que YouTube, parce que des fois, les vidéos sortent un petit peu tard, et donc là, je pense que ce sera terminé, malgré ça, du coup, c'était donc un mint sur BASE, qui est donc le layer 2 de Coinbase, pour environ 3 dollars, certains pensent qu'il y aura un token après par rapport à ça, à voir, si vous arrivez après la bataille, peut-être que ça vaut le coup d'acheter au secondary market, à l'instant où je vous parle, ça clôture dans une heure, il y a eu 567 000 mint, c'est juste fou, donc a priori, ça ne devrait pas coûter trop trop cher au secondary market, pour ceux qui veulent acheter, sachant que de base, c'est genre 3 dollars, un truc comme ça, mais vraiment, c'est une opération assez unique, parce que Xcopy, il ne fait pas tant d'oeuvres que ça, ensuite, je vous le disais aussi en intro, on a une hype en fait sur Solana actuellement, notamment drivé par les mêmes coins, mais là côté aussi NFT, ça semble intéressant, on a de plus en plus de projets en fait, qui quittent certains écosystèmes, pour aller sur Solana, donc très intéressant, par exemple, c'est le cas du projet Killabiers, qui était sur Ethereum, qui est un bon projet je trouve, également aussi le projet Xpunks, qui était sur la blockchain Ripple, alors là je ne comprends pas trop le move, parce qu'ils étaient un petit peu bien en fait sur cet écosystème, bon, ils partent sur Solana, à voir, mais en tout cas, ça témoigne de la hype qu'a Solana actuellement, rapidement ensuite, on a un YouTuber très connu, c'est un YouTuber et rappeur, qui s'appelle donc Cassie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un britannique, il a des millions en fait de followers, il a aussi un second compte Twitter version Web3, qui s'appelle donc Cassie Crypto, sur lesquels on se trouve, et malheureusement, un peu à l'image de Franklin, rappelez-vous, il a tweeté fin d'une ère, et il vend en fait sa PFP, son NFT image de profil, qui est donc un Solana Monkey Business, sur la blockchain Solana, et en plus, il le vend de moins en moins cher, et ça fait toujours un peu de mal, de voir en fait, des têtes d'affiches, des gens, des grosses stars en fait mondiales, qui vendent leur NFT, qui les symbolisent en fait, en tant que PFP sur Twitter, donc ça c'est un peu triste, est-ce que du coup, l'ère des NFT PFP se termine, ce genre en fait de move, semblerait corroborer cette théorie, après moi j'y crois encore, et puisque je parlais de stars, on a un projet qui s'appelle Queen Garden, quasiment personne n'en parle actuellement, et pourtant en fait, ce projet est baqué par Fukada, alors Fukada, pour la faire très très courte, c'est une actrice et influenceuse asiatique, qui a quasiment 4 millions de followers, elle a un compte Instagram aussi, qui est blindé, bref, c'est quelqu'un de très connu, et donc avoir un projet NFT comme ça, baqué par des gens aussi grands, entre guillemets, aussi hypés, ça peut être intéressant, donc à surveiller, c'est encore très early, il est encore temps de choper des whatlists, deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et vous l'avez vu, les cryptos ont subi une grosse baisse, après c'est une baisse je pense normale, de mon point de vue, après dites-vous que j'y connais pas grand chose, mais voilà, c'est logique qu'en bull run, on fasse des grosses vagues haussières, qu'après on retrace, après on remonte encore plus, etc., il faut s'accrocher, par contre, ça peut être le bon moment pour recharger certaines cryptos, notamment côté GameFi, côté gaming, puisque je pense à des dossiers comme par exemple, la crypto IMX, qui avait beaucoup baissé, qui avait atteint un 3,50$, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est redescendu là à 2,50$, ça peut être intéressant, d'autant qu'il y a eu un gros unlock aussi aujourd'hui, je pense aussi à Pixel, qui a aussi un gros unlock, je pense à différentes cryptos, donc juste, checkez bien, mais ça peut être intéressant même, de comparer un petit peu, la dominance du Bitcoin, avec certaines cryptos, on ne fait pas de trading, mais voilà, sachez que je pense qu'il y a des opportunités, il y en a aussi côté token, et donc il faut surveiller tout ça. Je continue avec une des grosses nouvelles du moment, c'est sorti hier, un nouveau teasing, ça faisait longtemps, donc de ce qu'ils appellent le Evolution 2, de la part de Yuga Labs côté gaming, on le sait, Yuga Labs, donc ceux qui sont derrière la collection NFT Bored Ape, a fait un gros focus côté gaming, notamment aussi avec leur metaverse Other Side, ils avaient aussi fait un jeu, donc du coup, les Heavy Metal, ceux-là là, ils ont d'ailleurs une collection NFT, qui a un peu bougé suite à l'annonce, qui est à 0,07 Ether, ça a beaucoup baissé, et malheureusement en fait, ça fait un bout de temps qu'ils tissent du coup, ce fameux truc Evolution 2, Evo 2, et les gens en fait se sont lassés, donc là j'ai l'impression que ça fait un petit peu, un chou blanc, ça reste quand même un gros projet à suivre, très intéressant ensuite, on a Sequence, qui est une sorte en fait de sous-branche de plateforme, d'un gros groupe Web3, qui s'appelle Horizon Blockchain Games, qui a d'ailleurs un jeu phare, qui s'appelle Skyweaver, c'était un des premiers jeux de cartes que j'avais testé à l'époque, il y a environ deux ans, ce jeu de cartes existe encore, on peut aussi jouer gratuit, et donc là c'est quoi la nouvelle, c'est qu'en fait Sequence s'associe à Google Cloud, pour simplifier et développer les jeux Web3, pour la faire très courte, vous y revoir l'annonce, mais voilà, dites-vous juste que ça fait super plaisir d'avoir comme ça, des géants qui s'associent à votre boîte, on sait que Google Cloud, ils sont investis de partout dans le Web3, ça fait du coup une boîte de plus, je vous rappelle aussi que Horizon Blockchain Games, ils ont comme levé des dizaines de millions de dollars, il y a un ou deux ans, donc peut-être qu'on est sur un grand retour, à l'aube d'un grand retour, du projet Skyweaver, et de l'autre projet à surveiller, je continue ensuite avec le projet Easy, je ne sais pas comment on prononce, 2e S 2e, c'est une sorte en fait de boîte, qui vise à apporter une grosse marketplace côté gaming, sur le layer 2 qui s'appelle Blast, qui est donc un layer 2 sur Ethereum, et je vous le rappelle vite fait, mais bon c'est le layer 2 en fait, qui est fait par les mêmes mecs qui ont fait Blur, qui est la première marketplace en termes de volume actuellement sur Ethereum, et qui est en train d'ailleurs de se faire dépasser par Magic Eden petit à petit, et donc Easy, ils veulent aussi apporter un petit peu plus de liquidité dans ce marché gaming, c'est vraiment un très gros truc, regardez-moi ça, ils ont quand même je crois 360 000 personnes qui les suivent, après bien sûr c'est pas parce qu'un projet est suivi par 1 000 personnes que ça va marcher, mais en tout cas Easy fait un gros partenariat avec Animoca Brains, vous savez que je kiffe Animoca Brains, ils ont aussi une narrative Easy faite par rapport au Roi, au Real World Asset, et c'est un truc du moment, donc pourquoi pas. Actuellement comme ça, il y a des narratives qui marchent bien côté gaming, c'est dès qu'on vous parle en fait de airdrop, ou alors de Real World Asset, de vente de nodes aussi, pour des Roi passives en fait, et contribuer à l'écosystème du projet en tant que tel, également aussi il y a tout ce qui est narrative d'épine, quand on alloue en fait une partie de sa puissance de son ordi à d'autres personnes, ou une partie de sa bande passante, ce genre de choses, également aussi bien sûr tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, donc vraiment côté gaming, il y a beaucoup de narratives intéressantes, d'ailleurs Portal, le projet Portal Coin, s'inscrit dans différentes narratives que je viens de lister, je vous rappelle que Portal Coin, c'est un projet qui a été listé sur Binance il n'y a pas si longtemps que ça, il a beaucoup baissé depuis, on est à 1,7$, il avait aussi fait un gros airdrop, et là ils ont annoncé en fait le début du stacking pour jeudi, donc gros projet à surveiller, et je ne serais pas étonné en fait de voir ce projet exploser, du coup pendant le bullrun, après avoir à surveiller bien sûr, sachant qu'il y a encore beaucoup de gens aussi qui ont une partie de airdrop qui se délivrent en fait jour après jour, et donc il y a aussi une certaine pression vendeuse. Ensuite côté Gala Games, ils font un gros hackathon qui démarre aujourd'hui, alors en gros on s'en fiche, par contre ce qu'on ne s'en fiche pas, c'est qu'il y a quand même 1 million de dollars à la clé, et donc en fait ça motive les gens à construire des choses sur Gala Games, on rappelle quand même que Gala Games c'est un très gros écosystème, même s'il y a des tensions au sein de la team en fait qui est derrière, ils ont quand même beaucoup de branches, ils ont aussi Gala Music, ils ont Gala Films, pour moi c'est un très gros truc, j'y crois beaucoup, et donc je suis ça, et donc je suis content de voir comme ça qu'ils ont toujours un gros budget en fait, pour attirer les gens sur leur écosystème. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, c'est le cas, pensez à lâcher votre plus beau pouce en l'air, également aussi un commentaire si le cœur vous en dit, nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, je vous laisse bien sûr comme toujours avec mon tweet, que je fais tous les matins vers environ 11h, qui retrace un petit peu le marché NFT, les collections à surveiller, à la fois les Mint et les NFT qui peuvent beaucoup bouger, j'espère que ça vous aide, si c'est le cas pareil aussi pensez à lâcher un petit like, prenez soin de vous, on se retrouve donc demain, à bientôt, c'était Monsieur Rabit, ciao !